Bonjour, je m'appelle Jérôme Lama, je suis le directeur des services numériques chez Manches Numériques. Manches Numériques, c'est un OPSN, un opérateur public de services numériques, un syndicat mixte de mutualisation. Évidemment, on a un métier fibre, mais on a surtout un métier d'opérateur de services numériques. Donc à ce titre, on héberge un data center depuis un peu plus d'une dizaine d'années sur notre territoire, plutôt à vocation départementale, hébergement exclusivement de données publiques, avec des contraintes qui évoluent avec son temps. On a parlé lors des rencontres data center, notamment de Nice 2. On parle aussi de certification sur des taux de disponibilité, donc des choses qui nous impactent, qui nous obligent en tant qu'experts de numériques à faire en sorte que les données, quand elles nous sont confiées, soient le plus sécurisées possible. Alors sur les territoires, on le voit bien, la difficulté des collectivités, c'est de comprendre la nécessité de stocker ces données sur des lieux mutualisés, avec tous les avantages. On évoquait notamment le numérique responsable, c'est-à-dire que nous avons 450 collectivités sur notre territoire de la Manche, 400 serveurs potentiellement sous des escaliers, dans des greniers, dans des sous-sols. Donc il y a un vrai enjeu de mutualisation avec les technologies actuelles de type de virtualisation. Et donc d'efficacité également, puisque d'un point de vue cybersécurité, entre 450 portes d'entrée et puis une seule avec des zones d'expertise, ce qui est notre cas chez Manche Numérique. On essaie de s'allier les services d'opérateurs économiques de haut niveau. Donc la vision pour nous, c'est de réfléchir vraiment à des data centers de proximité, avec une vraie question sur l'échelle, est-ce que c'est une échelle départementale, est-ce que c'est une échelle régionale. On voit bien qu'un data center unique n'a pas d'intérêt, en tous les cas n'est pas suffisant, on est vraiment sur du réplica. Nous-mêmes, on est déjà répliqués avec des data centers du département de la Manche, mais il serait plutôt de bonne alloi de commencer à regarder et avoir des data centers sur trois sites. D'où l'intérêt de travailler au niveau régional. Un autre aspect qui a été abordé, c'est le niveau de certification, de type notamment hébergement de données santé, ce que nous ne sommes pas nous, ce qui n'est pas tant notre vocation, mais peut-être plutôt sur un minima de l'ISO 27001 et puis du Segment Cloud. Il est important pour nous de segmenter aussi l'ensemble des données. Tout n'a pas vocation à aller sur du Segment Cloud. Des données peuvent être locales. Dans notre data center, aujourd'hui, on nous confie des outils de production, avec des serveurs de production, avec de la faible distance de parcours des sujets numériques. Donc voilà, la notion de proximité avec une vraie question, est-ce qu'elle est départementale, est-ce qu'elle est régionale, je pense qu'on s'oriente pour des logiques d'économie et de mutualisation supra, vraiment vers des logiques de plus en plus régionales. Sous-titrage Société Radio-Canada